Hey yo 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 yo, salutations à toi family, en espérant que tu te portes bien, en tout cas moi ça va, je suis très content, très heureux de vous retrouver encore une fois dans cette nouvelle vidéo. Family, je vous ai promis une chose, en rapport avec le vaccin, en rapport avec le coronavirus, s'il y avait une nouvelle, je reviendrai vers vous pour pouvoir vous la balancer. Ben écoutez, hier déjà, ce fut le début, j'ai envie de dire, de la vaccination de masse. Family, le vaccin porte comme nom Poutnik B carrément. Donc voilà, la Russie est le premier pays, au jour d'aujourd'hui, à avoir lancé la vaccination de masse. Et ben, à savoir, family, cette vaccination de masse couvrira deux étapes carrément. La première, c'est pour d'abord le privilégié, il y a le médecin ainsi que le professeur, les enseignants, bien évidemment. Ensuite, une fois tout sera bon, déjà, je dirais, la semaine prochaine, c'est-à-dire la semaine que nous débiterons déjà demain. Enfin, pour certaines personnes, dès aujourd'hui dimanche, puisque je tourne cette vidéo dimanche le 6 décembre, family. Déjà, demain, après-demain, il y aura une forte, on va dire, évolution par rapport au vaccin et à la vaccination de masse, déjà. À savoir, family, que Moscou est l'épicentre, j'ai envie de dire, où on retrouve beaucoup plus de contaminés, beaucoup plus de personnes qui ont été atteintes de ces virus, family. Quoi de plus normal de débuter par là, ensuite, viendra certaines villes, bien sûr, dont la capacité et le nombre est beaucoup plus élevé par rapport aux contaminés, bien évidemment. Family, à savoir que ces vaccins couvrira carrément deux étapes, comme je l'ai dit tantôt. Dependamment de son injection, il y aura une première injection, le jour même, on va dire, du vaccin. Ensuite, il va falloir attendre pratiquement trois semaines pour se faire injecter de nouveau en attendant, voir un tout petit peu l'évolution, voir un tout petit peu son efficacité. Bon, il y a certaines mauvaises langues qui disent que la Russie a été beaucoup plus pressée. Pourquoi ? Parce que le vaccin n'est qu'à son deuxième. Alors, deuxième, et c'est en laboratoire, mais bon, comme le président d'ici veut un tout petit peu être le premier également à trouver, on va dire, la solution à ces problèmes de la pandémie, à ces problèmes de COVID-19, family. Voilà la nouvelle que je vous ai apportée au jour d'aujourd'hui. Vous pouvez bien le remarquer, il y a beaucoup plus de chaînes déjà internationales qui en ont parlé. Moi, je me suis dit, mais bon, j'ai promis, je dois impérativement réaliser. D'où mon implication, d'où ma venue vers vous, pour pouvoir vous balancer cette nouvelle info déjà. Bon, j'ai eu deux, trois questions. T'es fait-elle vacciné ou non ? Eh bien, écoutez, family, une fois son efficacité éprouvée, écoutez, je me ferai bel et bien vacciner. Ça, c'est sûr d'ailleurs. Eh bien, c'est normal, c'est normal. D'ailleurs, une fois déjà, il y aura un début conséquent de ne pas avoir ma ville. Je ferai un petit vlog, d'ailleurs, en rapport avec ça, pour recueillir également quelques interventions à chaud, j'ai envie de dire, de personnes, bien sûr, qui se feront vacciner, family. Je vous reviendrai dans quelques jours déjà avec un vlog à la clé pour vous le passer carrément comme à l'accoutumé. Mais bon, ben, family, prenez soin de vous en attendant, gestes barrières toujours, masques toujours dans le milieu hétérogène, dans le transport en commun très important et observez la distanciation sociale parce que moi, j'en ai souffert. Je suis une prêve vivante que ces virus réellement existent, family. Donc, faites gaffe à vous, prenez soin de vous dès là où vous êtes. Ciao ! On se retrouve dans une prochaine vidéo, soit dans un prochain live. Moi, c'est évidemment, portez-vous bien. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada